STV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous parlons d'un fruit qui est très présent dans nos ménages, qui nous aide énormément dans nos besoins médicinaux, ainsi que dans la cosmétique pour les femmes. Même les hommes, ils en font également. Je vous parle du citron. Et qui va parler du citron avec nous? Lui, c'est M. Valentin Bihege. Amis téléspectateurs, installez-vous confortablement et retrouvons-nous tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Bihege, AgriMag est chez vous, dans votre village. Quel est votre sentiment? Madame, nous sommes très contents de nous recevoir ici. Merci. Depuis un certain temps, on fait des recherches ici, qui n'ont jamais été vulgarisées. Vous comprenez, non. Parce que notre problème ici, c'est de découvrir, de faire des découvertes, et de mettre à disposition de tous les Camerounais et du monde entier. Donc, je suis content que vous soyez venus, que vous soyez ici chez moi, pour mettre à disposition de tous les Camerounais du monde entier mes recherches et mes découvertes. D'accord. La question que j'aimerais d'abord vous poser, pourquoi avoir choisi de faire la culture du citronier ? Oui. Bon, je vous répondrai... Allez-y, c'est deux volets. Trois volets. Allez-y, même cinq volets, je prends. Même six volets, c'est possible. Même sept, dix. Oui, je prends tout. Premier volet, c'est le volet économique. Oui. Deuxième volet, c'est le volet... Comment dirais-je ? Un volet environnemental. Oui. Environnemental, je dis bien. Vous avez compris, non ? Oui. Voilà. Pourquoi environnemental ? Le volet environnemental, madame, je vous dis que le environnemental, pourquoi ? Parce que le citron a des vertus. Oui. Il a des propriétés insecticides. Insecticides, naturels. C'est-à-dire que ces propriétés-là, maintenant, permettent de chasser les insectes dans une plantation de cacaouillers. Donc, c'est pour ça que j'ai dit environnemental. Ça permet de protéger l'environnemental. Ou à l'environnement, au lieu d'utiliser les pesticides, alors j'ai un trou de citronier dans la plantation de cacaouillers. Ça veut dire que le citronier me permet de protéger mon cacaouillers, la plantation de cacaouillers. Oui. Oui, à cause des propriétés qu'il a. Exactement. C'est-à-dire les propriétés insecticides. Qui libèrent. Qui libèrent. Et ça permet d'éviter l'utilisation des anticapsides, qui sont des insecticides nocives pour l'environnement. Monsieur Viegué, quelles sont les maladies qui attaquent le citronier ? Oui, il y a plusieurs maladies qui attaquent le citronier. Oui. La première maladie, c'est la gommose. Oui. La gommose, c'est quoi ? La gommose, c'est une maladie qui se manifeste au niveau du trône de l'arbre. C'est-à-dire que la sève coule au niveau de l'arbre. Elle est causée par un champion. Par un champion. Et là, en dehors du champion, il y a parfois une déficience en azote qui peut causer cette maladie. Par la première maladie. La deuxième maladie, c'est la monoliose. La monoliose, ici, elle est causée par les insectes. C'est-à-dire que lorsque l'insecte pique le citronnier, le citron, je vais dire ici, ce citron aura des nécoses sur le fouillis et les fouillis vont tomber. Ces fouillis-là vont tomber totalement. Et là, comme je l'ai dit, il y a plusieurs solutions. Exactement, parce qu'il faut parler des solutions. Comment y remédier si on a un problème ? Voilà, la première solution ici, c'est l'utilisation des pesticides. Mais moi, je suis un anti-pesticide. On l'a compris. Oui, je suis un anti-pesticide. Donc, la deuxième solution, c'est d'éviter de faire une monoculture de citronnier. Tu me fais comprendre, non ? Oui, oui, exactement. C'est-à-dire, faire juste le citron sur un même espace. Il faut l'associer avec les autres plantes. Lorsque vous associez avec d'autres plantes ici, cette maladie, généralement, elle ne survient pas. Vous savez, depuis un certain temps, on essaie de chercher les fruits malades. Oui. On ne les retrouve pas. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à M. Biéguet. Mais on essaie de trouver des fruits malades depuis qu'on travaille là, mais on ne trouve pas. Je crois que j'espère, mais il faut quand même qu'on en trouve. Ah oui, peut-être, on va créer, on va créer les maladies. Donc, justement, cette monoliose-là, la première lutte, c'est d'essayer de faire une polyculture. C'est-à-dire, dans un champ de citron, vous introduz d'autres plantes. Vous savez, c'est la loi du nombre. Quand il y a les mêmes plantes sur une même parcelle, normalement, les maladies apparaissent. Oui. Comme pour moi, monoliose ici, on peut l'éviter, on peut l'éviter en faisant une polyculture. Est-ce que tous les plants sont adaptés avec le citronnier ou c'est juste avec le cacao? Non, mais, madame, toutes les plantes, en fonction des maladies, en fonction des maladies, peuvent être associées avec du citronnier. Oui. J'ai même fait, vous allez voir là maintenant, où j'ai essayé d'y associer le citronnier aussi avec, par exemple, la mandarine. Pour voir l'effet. C'est sa soeur. C'est sa soeur. Mais je vous rassure, vous verrez maintenant, les effets sont très concluants. Oui. Ah oui, vous ne verrez jamais une tâche des maladies sur le citronnier, ainsi que les fouillés. Donc, mais pour une bonne lutte, j'ai dit pour une bonne lutte, pour une bonne lutte intégrée. Vous savez qu'au Cameroun, on cultue beaucoup le cacaoï. Je conseille aujourd'hui à tous les Camerounais, vraiment, qu'ils veulent limiter l'utilisation des pesticides, et surtout faire des économies, faire des économies, d'injecter le citronnier dans leurs plantations de cacaoï. Vous avez compris? Oui, mais ça ne fait pas comme ça, hein, madame? Il faut des études préalables. La densité, la densité et surtout la variété des citrons. Tous les citrons ne sont pas répilants. Vous m'avez compris? Oui. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, vous avez répondu, vous avez les réponses à toutes les questions. Merci. Merci. Monsieur Biéguin, quel est le processus à mettre en place pour avoir une bonne exploitation de citronnier? Oui, le processus, premièrement, il faut un loupin de terre, hein, compénie? C'est-à-dire qu'il faut d'abord, l'aspect foncié doit être résolu. Bon, maintenant, il faut défricher, après le défrichement, il faut abattre. L'abattage, maintenant, bon, il faut avoir une pépinière, quoi, c'est-à-dire les plantes prêts à planter. Bon, maintenant, après avoir eu les plantes, il faut faire les trous. Bon, maintenant, la densité, pour une culture pure de citron, est de 400 pieds à l'hectare, c'est-à-dire l'écartement est de 5 mètres, ça fait 400 pieds à l'hectare. Oui. Bon, maintenant, lorsque nous faisons des calculs, vous devrez avoir 400 plants à mettre en terre. Les 400 plants, ça veut dire que vous aurez, la plante coûte 1 500 francs. Oui. Oui, quand vous faites la multiplication, vous comprenez que c'est 600 000. Oui. C'est-à-dire 400, ça fait 600 000 francs que vous devez acheter les plants. Mais je dis bien les plants d'une bonne variété de citron. Oui. Bon. Donc, s'il faut estimer, globalement, le prix, je crois, si déjà vous avez votre terrain, je tiens compte que vous avez déjà votre terrain, vous allez dépenser maximum 800 000. Oui, pour mettre sur pied un état de citronnier en culture pure. Oui. Voilà. Donc, c'est 800 000. Chez téléspectateurs, et si on allait voir comment est-ce qu'on procède aux plantings du citronnier ? Bon, ça, c'est les plants qui ont un an et qui sont prêts à planter maintenant. Bon, comme je vous ai dit, on commence par la graine. Ça veut dire que j'ai les sémences. Je mets les sémences dans un plastique de 25 par 30. Ça veut dire que ça, c'est la dimension des sachets, 25 par 30. Maintenant, ces plants-ci ont passé un an en pépinière. Un an pour que le plant soit vigoureux et prêt à mettre en terre. Donc, le plant est prêt à un an à cause de sa grosseur, c'est-à-dire sa grosseur et la croissance aussi. Aucun engrais chimique, je vous ai dit. Je ne mets pas les engrais sur les plants, quoi. Mais ici, j'ai mycorhisé. Donc, j'ai mis les mycorhizes ici, qui sont les micro-organismes. Ils vont dans le sol et qui fêtent-lui d'une manière naturelle la plante. Et lorsque j'ai mis comme ça, la fertilisation est à vie. Donc, on ne mettra plus jamais un engrais ici. La plante va se développer normalement. Je vous assure, à 18 mois, ces plantes-ci vont porter les fouilles. Voilà donc comment nous plantons un citronnier. Le bâton a une dimension de 30 cm. Donc, je vais faire un tour de 30 cm de chaque côté. Donc, un cube de 30 cm de côté. Donc, on passe à l'action. Je vais faire un tour de 30 cm. Bon, donc voilà la dimension des manteaux. C'est-à-dire ça, ça, 4 et ça. Voilà. Facile le trou. Déjà de 30 cm de côté. Bon, maintenant, le plant est prêt à mettre en terre. Voilà. J'enlève mon plastique. Là, je cherche justement le plastique. Et maintenant, la plante, je la mets juste au milieu du tout. Voilà. Dans le milieu du tout. Maintenant, j'ai l'enflou. Après avoir planté, bon, en période de saison de la pluie, nous n'avons pas besoin d'arroser. La pluie va faire son travail. Et après avoir suivi ce processus, est-ce qu'il y a un traitement particulier pour les citronniers ? Oui, si vous voulez activer la croissance de la plante. Oui. Comme je vous ai dit, il faut utiliser les mycorhizes. Oui. Oui. Utilisez les mycorhizes. C'est-à-dire que vous allez acheter le kilo, c'est 6 000. Bon, un kilo vous permet de traiter à peu près 200 plants. Oui. Et c'est un traitement à vie. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous mettez les mycorhizes, c'est à vie. Vous n'aurez plus jamais besoin des engrais. Si vous n'avez pas ça, cherchez la suive de bois décomposée. Vous le mettez en terre avant de mettre votre citronnier. Le citronnier va croître normalement. Monsieur Biréguet, expliquez-nous d'abord ce que c'est que les largages et pourquoi est-ce qu'on procède à les largages ? Les largages ici consistent à enlever les branches latérales. Oui. Pour permettre à la plante de croire très rapidement. Oui. Donc, il a pour rôle essentiel d'activer la croissance de la plante et aussi permettre à la plante de pouvoir entrer en floraison rapidement. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on peut procéder à les largages ? Les largages, justement, commencent dès qu'il y a le début des branches latérales. Dès que les plantes commencent à sortir là, il faudrait commencer directement les largages. Oui. Et vous avez parlé de floraison tout à l'heure. On aimerait bien savoir à quel moment est-ce que le citronnier entre en production ? Oui. Ça, c'est une bonne question. Vous savez, au départ, on se disait que le citronnier entre en production à près de 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles variétés qu'on a, la plantation, c'est-à-dire qu'un citronnier entre en production à 18 mois. Après les variétés que j'ai, entre en production à 18 mois. Oui. Pendant que vous parlez de variétés, je vais embrayer là-dessus. Combien de types de variétés est-ce qu'on retrouve au Cameroun ? Madame, il y a plusieurs variétés qu'on trouve au Cameroun. Au moins une cinquantaine. Au moins, disons, une cinq variétés comme ça. Si on va en voir quelques noms. Quelques noms. Il y a le volca. Bon, il y a la lime, comme on dit. Mais celle-ci, moi j'aime que je vais l'appeler la lime camerounaise. C'est-à-dire que, bon, on parle de lime mexicaine, mais moi, elle est camerounaise. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle est cultivée au Cameroun. Elle s'adapte dans les conditions agroécologiques du Cameroun. Et ses vertus sont impeccables. Parce que le citron, ces citronniers-ci, dépassent les autres citrons. Elle veut de variétés de citrons. Ces citronniers-ci, a beaucoup de propriétés. Ah, il est repellant. C'est-à-dire ? Repellant, c'est-à-dire, il est insecticide. Ah oui. Ah oui, il est insecticide. Donc, il contient les propriétés qui permettent de chasser les capsides dans la cacahuillère. Et c'est pour ça qu'il est cultivé ici. D'accord. Oui. Sous-titrage ST' 501 Et aussi, les fruits ici de ce citronnier ont des vertus thérapeutiques. Il te contre le cancer. Vous le savez bien. Oui, il est anti-cancerigène ici à cause des antioxydants qu'il contient. Oui. Mais, faites attention. Il ne faudrait pas, quand vous le mettez, quand vous cultivez, quand vous mettez les engrais, ces propriétés-là disparaissent. Ah d'accord. Ah oui. Donc, il faut qu'ils soient cultivés dans les conditions, j'ai dit, dans les conditions naturelles. Quel est le regard que vous portez sur l'utilisation des engrais chimiques ? Madame, c'est une question très importante, c'est-à-dire, et très nécessaire pour le Camon, puisque je vous ai dit, je continue à le dire aujourd'hui, que nous, pour moi, les engrais chimiques sont nocifs, un, pour l'environnement, et deux, pour la santé humaine. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre au point les engrais qu'on appelle ici les engrais écologiques, qui permettent aujourd'hui de faire croître la plante sans avoir besoin d'utiliser des engrais minéraux. Bon, donc, nous sommes en train de mettre au point, ou bien j'ai mis au point, voilà, des engrais purement organiques, je peux dire, biologiques, oui, qui sont capables de faire croître la plante dix fois plus que les engrais chimiques. Ah d'accord. Et qui ne sont pas nocifs, et pour l'environnement, et pour l'être humain. Oui, on aimerait bien que vous étaliez un peu plus sur ces engrais que sur lesquels vous faites beaucoup de recherches. C'est aussi ça le but d'Agrimax, c'est d'informer, éduquer les téléspectateurs dans le domaine agropastoral. Oui, vous savez, dans la nature, il y a des mycosamines, ce qu'on appelle les mycorhizes, qui jouent le rôle des fixateurs des engrais dans la nature, comme des fixateurs d'azote et des autres éléments, c'est-à-dire le phosphore, le potassium et tout. Donc, quand vous le mettez, vous mettez ces mycorhizes dans le sol, ils jouent le rôle d'engrais. C'est-à-dire qu'ils sont capables, ils jouent le rôle d'engrais, c'est-à-dire qu'ils entrent en symbiose avec les racines des plantes. Ils entrent en symbiose avec les racines des plantes, et maintenant, ils permettent à la plante de fixer les engrais, et la plante se développe très bien, sans aucune conséquence des faciles de l'environnement. D'accord, vous parlez des mycorhizes. Expliquez-nous un peu. Je suis sûre que ma grand-mère qui est en train de regarder, en ce moment, à la télé, elle n'a rien compris de ce que vous avez dit. Expliquez-nous ça un peu en français facile. Pour les noms techniciens. Oui, c'est... Madame, c'est notre rôle. Qu'est-ce que nous l'appelons par... Mycorhizes. Ce sont les petits vers, petits vers qui vivent dans le sol, que nous ne pouvons pas voir. Voilà. Qui, justement, joue le rôle d'engrais ? Bon, quand on est dans le avocat, maintenant, nous nous la mettons dans un siftra. Le siftra, c'est le sol. Maintenant, quand on est dans le siftra, nous venons maintenant au niveau de la plantation. Et quand on vient sur le niveau de la plantation, nous sommes obligés, maintenant, de pouvoir essayer de biner. On fait un binage, hein, pour toucher les racines des plantes, ici. Nous prenons maintenant, disons, voilà les mycorhizes, ici. On les met là. Bam ! Terminé. Comme ce sont les vers de terre, ils vont se fixer sur les racines. Sur les racines de la plante, hein, et maintenant, ils commencent à jouer leur rôle. Ils vont commencer à jouer, maintenant, leur rôle. C'est-à-dire, ils sont en symbiose. Oui. Ils se fixent sur la plante. La plante, maintenant, va bénéficier des engrais qu'ils fixent. Et les mycorhizes, ici, vont se développer. Ça permet, oui, c'est-à-dire, les racines, elles permettent à la plante de se développer, hein, pour s'infiltrer dans le sol. Vous savez, lorsque c'est la plante des mycorhizes, hein, les racines des plantes vont se développer. Et les racines vont aller chercher l'eau au tréfonds du sol. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire qu'elles permettent aussi, les mycorhizes, permettent à la plante de lutter contre la sécheresse, contre le serre hydrique. En saison sèche, la plante va résister. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas le problème du stress d'eau. Vous avez compris ? Oui, oui. Donc, nous pouvons dire ici que les mycorhizes ont un double rôle ou un triple rôle. Ah oui. Premier rôle. Pertiliser le sol. Deuxième rôle. Permettre à la plante de résister en saison sèche, puisque la plante aura la possibilité d'aller chercher l'eau en profondeur, je veux dire. Vous avez compris ce que je vous l'ai dit. Ah oui ? Bon, maintenant, il y a aussi un troisième rôle. Oui. Madame, ils permettent à la plante de lutter contre les maladies. C'est ça, le plus important. Le plus important. C'est-à-dire, pour éviter l'utilisation des fessils et tout, en mettant les mycorhizes, vous avez résolu le problème presque à 100%. Oui, oui. Et comme nous voulons le produit bio, vous le savez bien. Oui. Pour une meilleure santé. Pour une meilleure santé aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut passer à l'utilisation des mycorhizes pour éviter, un, polluer l'environnement, deux, avoir une santé basse et ferme. Monsieur Viégué, on a constaté que le citronnier est juste à côté du cacaoyer. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la culture mixte ou encore la polyculture ? Oui, c'est une question aussi très importante. Pourquoi ? Au fait, ce que je fais ici n'est pas au hasard. Oui, ce n'est pas au hasard. Vous savez, excusez-moi maintenant d'entrer dans la littérature, dans la science. Allez-y. Voilà. C'est aussi ça, le rôle d'avis. Voilà. Vous savez que, vous savez que, pour la protection des plantes, nous avons presque quatre types de protection des plantes. Il y a la lutte chimique que vous connaissez, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, les fongicides, tout ça. Deuxième lutte, il y a la lutte ici, mécanique. Je cite terre-à-terre. La mécanique, c'est quoi ? C'est que, vous pouvez trouver peut-être un ravageur sur une plante ici, vous le prenez, et vous le tuez. Ça, c'est mécanique. Maintenant, il y a une deuxième lutte, une troisième lutte qu'on appelle la lutte biologique. C'est-à-dire que, vous pouvez être dans une plante comme ça, dans un champ, vous vous rendez compte qu'il y a les prédateurs. Je prends l'exemple des limaces, les limaces qui peuvent venir attaquer. On utilise maintenant les fourmis mayans pour pouvoir les éliminer. Les prédateurs, je prends l'exemple des limaces, les limaces qui peuvent venir attaquer. On utilise maintenant les fourmis mayans pour pouvoir les éliminer. Quand vous mettez les fourmis mayans là, ils vont venir détruire toutes les limaces-là, et le problème est réglé. Maintenant, la quatrième lutte, c'est la lutte intégrée. Alors, c'est celle que je fais ici. D'accord. On appelle ça la lutte intégrée. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Exactement, c'est là où je disais. La lutte intégrée permet, elle a pour rôle de détecter les plantes qui peuvent jouer le rôle insecticides ou fongicides, antifongiques, les introduire dans une plantation pour protéger la plante cultivée. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ouh, vous avez compris. Oui, j'essaie de reprendre. Oui, allez-y. Concernant alors le cacaouillé ici. Oui, oui. Vous savez que la plus grosse maladie du cacaouillé, c'est les capsides. Et nous savons, j'appelle beaucoup de recherches, que le citronnier est répélant à cause de son acide citrique. Il est répélant. Donc, il chasse les capsides. En le mettant en association avec le cacaouillé, madame, je vous assure, le problème des capsides est résolu à 80%. Ah oui. Ah oui. Donc, vous n'aurez plus besoin des anticapsides dans la cacaouillère. Vous voyez comment le cacaouillé se porte, non ? C'est ce que je voulais vous demander, que je vois une très belle plante. Oui. Vous voulez dire que vous n'avez pas utilisé... Vous n'utilisez aucun anticapside et la plante se porte à maivée. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle la lutte intégrée. Voilà. Donc, ce citronnier que vous voyez, a ses propriétés insecticides qui protègent maintenant le cacaouillé à 100%. Est-ce qu'en dehors du citronnier, il y a une autre plante qui a ses mêmes vertus que le citronnier ? Madame, il y a beaucoup de plantes dans la nature qui ont ses propriétés. Oui. Le problème maintenant, c'est à nous les chercheurs d'aller les capter dans la nature, d'aller les découvrir, et de pouvoir maintenant les mettre en association avec les plantes cultivées. Vous comprenez ? Mais il y a un problème sérieux, vous savez ? Vous savez que généralement ici, quand vous voulez maintenant introduire une plante comme ça, il faut qu'elle ait quand même, c'est-à-dire une valeur économique. Oui. Mais c'est ça le problème, parce que moi, dans la nature, je connais d'autres plantes qui sont insecticides. Mais le problème, c'est que ces plantes n'ont pas une valeur économique. C'est pour ça que je... Bon, actuellement, il y en a plusieurs. Il y a quand même l'euphorbia, que je connais. Oui, si vous pouvez citer quelques d'entre nous, téléspectateurs, et moins, ils seront... Oui, il y a l'euphorbia, il y a quand même les euphorbiacés qui jouent ces rouleaux-là. Je vais vous montrer maintenant la plante, mais elle n'a pas de valeur économique. Par contre, le citron, je vous assure, madame, quand vous le mettez en association avec le cacaouillé, vous allez même oublier le cacaouillé, il ne vous rapporte absolument rien, parce qu'il va plutôt vous rapporter plus que le cacaouillé. Si on a suivi tout ce processus, quel est le rendement escompté par état? C'est une très belle question, parce que le rendement ici, moi, je ne peux pas estimer ça en kilogramme, parce que sur le marché camerounais, on vend en sac. Oui. Vous comprenez? Combien de sacs? Combien de sacs? Plus facile. Combien de sacs par état? Un citronnier vous donne au moins 50 kilos. C'est un sac de 50 kilos par an. C'est un sac. C'est un raccord. un citronnier vous donne après après deux trois ans un sac de 50 kg ça dit que si vous avez un hectare de citronnier ça vous donne 400 400 sacs par hectare voilà et la chance que vous avez c'est que le citronnier la production est continue toute l'année ah oui c'est ce que je voulais demander quel est son cycle de mon nom le citronnier a seulement besoin d'eau quand vous avez l'eau vous avez la pollution toute l'année elle continue la production bon donc lorsque j'essaie de faire mon interpolation là je me rends compte que un sac de citronnier parce qu'on parle de sac c'est un sac qui est gros donc ça veut dire qu'un citronnier vous donne au moins 100 kg oui donc ça veut dire que quand vous multipliez 400 x 100 ça fait combien madame ça fait combien de kilogrammes ça fait ça fait beaucoup la question que j'aimerais vous poser c'est quel est le prix sur le marché exact 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 ça c'est le marché les prix aussi en fonction de la réalité du citron sur le marché mais les prix ont évolué entre quinze mille et soixante mille francs ces fois oui donc pendant la période d'abondance on a 15 à partir de quinze mille et vingt mille quand il ya pénurie on va j'ai à 110 mille francs le sac à oui soit 10 mille francs le sac oui mais moi j'ai pris la moyenne la moyenne de 20 de mille francs par sac oui donc ce n'est vingt mille francs par sac ça veut dire que vous avez huit millions huit millions par hectare déjà les téléspectateurs qui vont se lancer dans la crise ah oui ça veut dire oui ça veut dire que par hectare vous aurez huit millions de francs cfa après avoir dépensé huit cent mille pour mettre en place voilà après dix huit mois oui ça entre en ça voilà avec des variétés bien prestigie oui ok donc 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 Sous-titrage ST' 501 Où est-ce que vous trouvez la semence ? Madame, la semence, je suis d'abord agronome, vous le savez. Bien sûr. Voilà, voilà. Fréquente agronome, recherchée devant Dieu et devant le secrétaire d'Agrimag. Donc, j'ai pu mettre au point une variété qui me donne justement ses rendements. Donc, cette variété, je la détiens. Et je ne suis pas, je ne peux pas quand même la confisquer. Bien sûr. Je vais te donner, il faut partager, madame. Si vous avez accepté de partager avec les téléspectateurs qui nous regardent, ça veut dire que vous êtes généraux ? Ah oui, oui, je partage. Donc, ces variétés, c'est moi qui les mets au point. Et c'est justement ces variétés-là qui gardent toutes ces propriétés, je vous dis maintenant, propriétés anticancérigènes, propriétés, protection d'environnement, tout ça. C'est ces variétés-là. Bon, ceux qui veulent se lancer, ils peuvent aller voir ailleurs. Mais moi, je crois que j'ai essayé de tout faire, faire des évidations. Donc, j'ai peu obtenu une variété quand même qui répond à toute cette qualité. Oui. Et la preuve, dans votre plantation, on a des plantes qui veulent parfois se casser tellement il y a abondance de fruits sur un plant. Merci, merci, madame. Donc, je conseille, je conseille toujours, ça c'est des conseils. Vous savez, un agronome, il faut conseiller, il faut faire. Donc, je conseille, je conseille, lorsque quelqu'un veut se lancer, surtout ceux qui ont des plantations cacahuères. Ils peuvent introduire cette variété de citron et il y aura un double rôle économique. Les salaires apportent de l'argent, beaucoup d'argent. Ils vont même oublier le cacahuillé, ça c'est sûr. Ah oui, le cacahuillé me perd le temps. C'est ce que je viens d'entendre. Ça peut faire changer la vie. Et surtout maintenant, le citronier va protéger le cacahuillé. Ce sont les études que j'ai pu mener sur le terrain et qui sont concluantes. Conclusion, le citronier protège le cacahuillé et il permet de limiter l'utilisation des insecticides sur le cacahuillé. D'accord. Est-ce qu'il y a des zones spécifiques pour la culture du citronier au Cameroun ? Non, il n'y a pas de zones spécifiques. Il peut se cultiver en zone de savane comme en zone forestière. Mais en zone forestière, il faut tout abattre. Parce qu'il n'aime pas l'ombrage au départ. Oui, en savane, en savane est ouverte. Mais en zone forestière, vraiment, arrangez-vous assez que le citronier soit... C'est-à-dire que toute la parcelle soit abattue pour qu'il y ait un enseignement direct. D'accord. Donc quelqu'un qui est dans la zone du sud, pour faire la culture du citronier, il faut complètement abattre. Abattre. Et avoir un terrain nul. C'est parti. C'est parti. Bon, en fait, la variété de citron, on les distingue par l'œil nu. Vous voyez, il y a le citron lisse, qu'on appelle encore, en notre jargon, le lissement et le lémon, que vous connaissez très bien. Bon, le citron lisse, pour parler d'abondance, la période d'abondance dans le citron ordinaire se situe entre le mois de juin et septembre. Vous voyez, vous voyez, en ce moment-là, les prix varient entre 5 francs, entre 5 francs le fruit et 4 gros fruits, comme celui que je tiens là. Et 4 gros fruits à 100 francs. Vous voyez, par contre, entre octobre et mai, vous voyez, forcément, vous allez acheter ce fruit ici, à 3 à 200, vous voyez, dont le prix du citron varie selon la période. Au fur et à mesure qu'on s'achemine vers la saison des pluies, le prix chute jusqu'à ce qu'il chute entièrement, comme en ce moment-ci. C'est un peu de ça qu'il est question concernant les prix. Bon, sur la conservation, la conservation, elle est sensiblement la même, tout en soit en saison des pluies ou en saison sèche. Vous achetez, mais beaucoup plus, on conseille, nous les vendeurs, nous conseillons aux clients d'acheter beaucoup plus de verre. Parce que le verre, le citron vert, lui, se conseille encore beaucoup plus facilement. Facilement, le citron vert peut mettre, vous le déposez à n'importe quel angle de la maison, il peut mettre facilement deux semaines. Il ne pourrit pas. Encore le citron jaune, dès que vous l'achetez, au bout de 3 à 4 jours, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est un peu ça qu'il est question. Bon, il y a une autre petite technique, mais là, il s'est passé, ça vous concerne, le citron, lui, il se gâte, c'est pas très souvent le terme, mais il se détériore à partir de la cueillette. Vous voyez, une cueillette qui a été bien faite, le fruit peut passer pratiquement deux semaines, deux à trois semaines, sans qu'il ne soit, sans qu'il ne se gâte, en fait. C'est comme ça, c'est pas très simple, il faudrait rentrer dans le processus, mais la cueillette dépend, parce que le citron, généralement, on le cueille pendant qu'il fait chaud. Il ne faudrait pas qu'une seule goutte d'eau touche le citron pendant qu'il a encore son gaz. Qu'est-ce qu'il appelle le gaz du citron ? C'est le gaz qui s'échappe de sa peau, là. Vous voyez, une fois qu'il est cueilli, il faudrait qu'on le laisse, qu'on le laisse à même le sol, ou alors à un angle de la maison, jusqu'à ce que son gaz s'échappe au bout de trois jours, avant de le charger dans le sac. Sinon, il sera comprimé et il va devenir brûlé, comme nous on l'empressoir, il va se brûler, c'est le langage que nous on l'empressoir. Aujourd'hui, il sera retrouvé avec les tâches, les poings, 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 sur sa peau, donc c'est un peu de ça qu'il est question. Amis téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé de la culture du citronnier, de ce fruit qui nous est très précieux, le citron. Mais également, nous avons montré l'impact du citronnier dans l'environnement, et ça c'est très important, parce que quand nous faisons l'agriculture, ce n'est pas pour appauvrir, ou encore, ce n'est pas pour participer à ce climat qui est parfois défavorable. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le citronnier peut participer à l'évolution de notre climat, nous pouvons participer à la protection de l'environnement, en nous lançant dans la culture du citronnier. Merci à M. Biégué qui a bien voulu nous recevoir, et à toutes ces personnes qui ont participé pour que cette émission soit une réussite. J'espère, comme d'habitude, que nous vous avons apporté un plus pour vous permettre de vous lancer dans la culture du citronnier. Amis téléspectateurs, on se retrouve à la prochaine édition. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 S-TV, votre télé